Emma et moi sommes allés voir ce dimanche 31 mars la pièce Lagra Mère d'Eugène Labiche. Pour découvrir cette oeuvre de 1867, adaptée et mise en scène par Bernard Lefranc, nous nous sommes rendus au centre sculptural Kappelveld en périphérie de Bruxelles. C'est trois ans que vous jouez ici ? C'est ça, au départ c'est un lieu, c'est un centre civique, donc ils font du rugby, ils font du tennis, il y a du scrab, il y a de tout. Il y a petit à petit la dame que je connais aussi depuis longtemps, qui aime bien le théâtre, elle a voulu, elle a commencé à aménager le lieu pour en faire plus un lieu de théâtre. Évidemment ce qui est bien ici avec ce lieu, c'est qu'il a sauté un peu convivial le café théâtre. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de monde, donc on a mis très peu de tables, ce qui est bien, on monte plusieurs tables, ce qui est bien pour les gens, c'est dire « Ah ben j'y arrive pas bien, et donc c'est plus convivial et moins strict que dans un théâtre, donc on a aussi, on ne bouge plus. » Cette pièce raconte l'histoire de M. Kaboussa, un homme qui souhaite faire carrière en politique. Cependant, celui-ci possède une orthographe déplorable. Pour cacher cela, c'est sa fille qui s'occupe d'écrire à sa place. Mais toutes ses ambitions de politiciens risquent de s'envoler le jour où son ami archéologue débarque pour lui proposer un mariage qui éloignerait M. Kaboussa de sa fille. C'est une des répercussions, en un mot, comme en sang, c'est l'expression, en un mot comme en sang. Ah oui, ah oui, j'suis, l'expression, voilà, comme en sang, comme en sang, comme en sang, en sang, sans, mais oui, sans, sans, et ça, il j'ai. Cinq à l'égard et un à l'évite, sept, sept, c'est un de Dieu. Et ça, le Dieu, si je me déchupre ses, non, j'ai pas marché. La grammaire appartient au vaudeville. Nous avons donc dans cette pièce les principales caractéristiques de ce genre théâtral. Un comique de situation avec beaucoup de quiproquos, ici basé sur les jeux de mots avec l'orthographe, différents bruitages, comme des portes qui claquent, un décor classique et des comédiens qui brisent le quatrième mur. C'est vrai que, évidemment, je suis né, je suis né avec un né comme deux mondes, mais néanmoins... Quand j'ai dit né en moins, je voudrais me dire né en plus. Parce qu'en réalité, je suis né avec un né qui lui-même est né. Et alors, plutôt que d'avoir une question de budget, un metteur en scène, un éclairagiste, un décorateur, un metteur en scène, on réduit tout ça. Et donc, j'ai la lourde charge, ou le plaisir, puisque j'étais régisseur à une époque, de pouvoir faire les décors, aller chercher les costumes, faire les éclairages, et mettre en scène le spectacle. En gros, c'est ça. Et de jouer, en plus. Nous avons donc assisté à une pièce assez légère qui nous a fait plutôt rire. Nous avons trouvé la plupart des comédiens convaincants, et malgré une mise en scène plutôt classique, certains aspects étaient assez surprenants, comme des comédiens qui montaient sur scène en traversant le public. Pour vous, vous vous accordez plus d'importance au texte ou à la mise en scène ? Moi, j'attache une grande importance au public. Au public ? Il faut que le public s'amuse. Que ce soit une pièce dramatique ou comique, ou tout ce qu'on veut. Ici, on peut dire « oui, c'est allégé » ou bien « oui, bon, voilà, tout ce qu'on veut ». Moi, du moment où les gens s'amusent, du moment où ils sortent, ils ont payé leur place, même s'ils sont invités, mais par principe, les gens qui payent leur place, je veux que j'en ai pas leur argent. Il n'y a rien de pire que, à la télévision, quand ça ne vous plaît pas, on zappe. Bon, mais ici, on ne peut pas zapper. Donc, moi, je dirais, si j'avais le budget, satisfait aux remboursés. À part, c'est une mauvaise journée, une mauvaise soirée, ils vous remboursent. Il y avait déjà ça tout le temps de Shakespeare. Il y avait une grande réplique de Shakespeare, où ils y aminent son spectacle en disant « voilà, j'espère qu'on a essayé de vous divertir, nous sommes que les comédiens, et si ça ne vous a jamais pas plu, imaginez que vous avez fait un rêve, et puis vous êtes vous réveillé, tout est oublié, c'est fini, voilà. Vous avez rêvé qu'il y a eu une pièce, ça ne vous a pas plu, c'est fini, tout est pardonné. Ici, idéalement, pour le lieu, pour la personne qui nous reçoive, il faut faire un entrain. Donc, on est sur une heure et trente minutes, dont, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a d'abord, je ne sais pas si c'est de votre génération, mais il y a d'abord les chansons. Donc, il y a Sébourgville, ce n'est pas de l'époque. Il y a Michel Fuguin, à mon avis, ça ne vous dit rien non plus. Monsieur le maître d'école, voilà. Donc, c'est plus tard, mais qu'on l'a rajouté. Puis, alors, il y a des morceaux de pièces qui viennent de fait d'eau, qui viennent juste après la biche, au niveau chronologique. Et puis, il y a aussi Courteligne, c'est la même période. Donc, ça, on reste dans les mêmes années, c'est d'autres d'auteurs différents, mais qui traitent du même sujet. Et puis, j'ai été chercher dans d'autres pièces de la biche. À l'époque, on faisait des gros monologues, notamment, quand Jacqueline, notre vétérinaire, raconte que ses bagages ont été pris dans le train, ce n'est pas dans la pièce, c'est dans une autre pièce. Et quand Michel raconte comment on s'est connu, qu'on est des grands amis et tout, c'est que sa femme le trompait, ce n'est pas dans cette pièce non plus. Voilà, c'est intégré. Et puis, alors, il y a tout le reste, c'est-à-dire, vous avez entendu, il faut tout oublier, il faut tout oublier, c'est un peu pédant. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu ? Dans le milieu, je dirais, allez, sans dire de bêtises, 30, 35. Et vous avez fait quoi comme parcours, à peu près ? Donc, j'ai fait, comme tout le monde, j'ai fait mes humanités, comme vous. Et puis après ça, j'ai été travailler dans une banque. Et puis, j'ai été à l'académie, comme tout le monde, pour essayer de protester. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer comme régisseur au tiers du parc. Donc, c'est là que j'ai appris tout ce qui était décor, costume, éclairage, arsenic, tout ce qui est gestion. Et puis, j'ai passé mon examen d'entrée au conservatoire. Je suis rentré, je suis sorti. En étant au conservatoire, j'ai commencé à monter mon premier spectacle en me disant, si on ne m'engage pas, il faut que je m'engage. Donc, je me suis engagé moi-même. Et j'ai commencé à monter mon premier spectacle où je faisais tout. Et pourquoi vous avez choisi de mettre en scène cette pièce en particulier ? Alors, celle-ci en particulier, il y a un côté, comment je dirais, très calculateur. C'est-à-dire que, quand on prend une pièce au départ, on ne la connaît pas, enfin, on la découvre ou bien, on la connaît même sans plus. Donc, il y a un long travail dessus. Ici, il fallait. On voulait monter un spectacle entre nous, on voulait s'amuser, avant tout s'amuser, jouer devant le public, puisque le principe, même l'essence du comédien, c'est de se produire devant un public. Donc, il fallait de la matière. Donc, c'est un spectacle que j'avais déjà monté. Le théâtre des galeries, à l'époque, en tournée, tournée des châteaux. Donc, j'en ai joué ça 35 fois. Donc, je connaissais ma matière, je connaissais mon rôle, je connaissais le spectacle, je savais ce qu'il fallait faire, et comment il fonctionnait, entre guillemets. Donc, j'ai choisi, employé un gros mot, j'ai employé la facilité. Ça me permet de mettre derrière moi. Le fait de devoir, par exemple, de mettre en scène et de jouer dedans, ben, ce n'est pas évident. Il faut pouvoir diriger les comédiens et, en même temps, il faut se diriger soi. Donc, là, j'ai pris quelque chose que je connaissais, me disant que je sais où, moi, je vais. Donc, je vais m'occuper des comédiens, des autres comédiens, et puis, je me mets dedans. En conclusion, nous avons beaucoup apprécié la grammaire adaptée par Bernard Lefranc. De plus, réaliser ce travail nous a permis de rencontrer des gens passionnés par ce milieu et de découvrir le monde du théâtre professionnel près de chez nous, ce qui fut vraiment enrichissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !